Générique Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro du 18h Archive. Dans quelques minutes, avec mes invités, nous évroquerons un véritable serpent de mer, le contournement ferroviaire de la raffinerie de Donge. Un dossier qui a connu des évolutions ces derniers mois, mais qui n'a pas obtenu encore de consensus, on en parlera. Mais avant cela, on revient sur plusieurs actualités en bref. Et tout d'abord, c'était il y a quasiment deux mois, le 4 avril dernier. Une canalisation de gasoil était accidentellement rompue par un engin de chantier sur la commune de Saint-Anne-sur-Brivé. Un incident qui avait nécessité, vous le voyez, l'usage de gros moyens pour endiguer la pollution. Une pollution qui avait contraint les habitants du hameau de Traguet à évacuer leurs habitations. Deux mois plus tard, la situation est en passe de revenir à la normale. Le maire de la commune nous a indiqué que des agents sont toujours sur le site pour poursuivre les travaux et assurer un suivi de la pollution. En outre, deux familles n'ont toujours pas regagné leur logement en raison de problèmes d'assainissement, notamment. Rétrospectivement, même s'ils se demandent encore comment un tel incident a pu se produire, le maire Philippe Elliott reconnaît que tout cela aurait pu être bien pire. Il souligne également le suivi effectué par les services de l'État. Reste la question des responsabilités. La mairie a porté plainte contre ERDF, ainsi que contre la société sous-traitante qui avait effectué le chantier. Elle s'est aussi constituée partie civile pour pouvoir accéder au dossier. Bref, une affaire à suivre. On change complètement de sujet et on passe à un anniversaire, les 8 ans du Biclou. Voilà 8 ans que le petit vélo orange sillonne les rues de Nantes. Actuellement, le service compte 10 400 abonnés pour 880 vélos disponibles. En 8 ans, ce sont près de 8 millions de locations qui ont été effectuées. Pour exemple, au mois d'avril dernier, les statistiques font apparaître plus de 4000 locations par jour. Le Biclou, c'est désormais 103 stations réparties entre Nantes et Reusé. Et pour informer les usagers sur Biclou, du 23 au 28 mai, des animations sont organisées place du commerce. Pour plus d'infos, il y a un site internet www.biclou.nantesmetropole.fr. On passe tout de suite à la partie invitée du 10e Terre Archive. Cela fait plus de 7 ans qu'il est dans les tuyaux. Et pourtant, on est encore loin de la concrétisation et surtout du consensus dans le projet de contournement ferroviaire de la raffinerie de Donge. Bonsoir, Pascal Sardé. Vous êtes un riverain de la raffinerie de Donge. À vos côtés, Michel Leclerc. Vous êtes le président de l'association dongeoise des zones à risque. Pour bien comprendre et pour bien reciter, on va s'attayer d'être très pédagogique pendant ces quelques minutes. Quel est l'objet de cette association ? Quel est son objectif ? Quelle est sa raison d'être ? Écoutez, quand nous avons créé cette association en décembre 2010, janvier 2011, l'objectif a été tout de suite déterminé. C'était de prendre en charge les intérêts des riverains, de défendre les intérêts des riverains et de faire en sorte qu'ils puissent vivre dans un contexte, disons, normal. Autant que faire se peut, quoi. Voilà. Justement, Pascal Sardé, vivre à côté d'une raffinerie, comme c'est votre cas, ça implique quoi au quotidien ? Ça veut dire quoi au quotidien ? Alors, la raffinerie, moi, je la connais depuis des années, parce que je suis habitant de Donge depuis 53 ans, presque 54. Donc, j'ai la famille, mon père y travaillait d'ailleurs. Et on a été habitués à vivre à côté de la raffinerie. J'y ai fait construire à côté. En toute connaissance de cause ? En toute connaissance de cause, bien sûr. Ça veut dire aussi, j'imagine, du bruit, des odeurs et une présence à laquelle on s'habitue, mais qu'on doit craindre finalement, quand même. C'est une raffinerie, forcément qu'il y a des nuisances, il y a des nuisances olfactives, il y a des nuisances, c'est sûr, mais bon, on a toujours vécu à côté. En tant que Dongeois, on s'est habitués à cette raffinerie durant toutes ces années. Ce qu'il faut expliquer au préalable, c'est que vous n'êtes pas pour que cette raffinerie disparaisse, parce qu'il faut bien le comprendre, il faut bien l'entendre. Vous, la raffinerie, elle fait partie de votre quotidien, du paysage. Ce qui est très clair, effectivement, c'est que, malgré ce qui peut être dit ici ou là, les riverains qui, aujourd'hui, remettent en cause le tracé de la voie ferrée telle qu'il a été définie par le comité de pilotage, ne souhaitent pas la disparition de la raffinerie. Ça, c'est clair. – Oui, il faut le dire, disons, très, très fermement. – Alors, pour bien comprendre la problématique, parce qu'on va rentrer dedans, pour expliquer qu'actuellement, au cœur du site de la raffinerie, on va avoir quelques images, il y a cette voie ferrée, c'est la voie ferrée qui relie schématiquement Nantes à Saint-Nazaire. Alors, depuis 2009, il y a eu des premières réflexions pour dire, il faut faire quelque chose, cette voie ferrée passe au milieu d'un site sensible, ce n'est pas possible. Le fait de dire, on va essayer de trouver une solution pour faire bouger cette voie ferrée, sur le principe, l'association n'est pas contre, là aussi pour bien préciser. – Alors, je crois qu'il faut être très clair aussi là-dessus. Vous avez cité une date 2009, 2008-2009. Nous avons participé, dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques, à un certain nombre de rencontres, de réunions officielles. Nous avons posé, à l'occasion de ces rencontres, la question de quid de la voie ferrée ? La réponse était toujours la même. Ce n'est pas le sujet. Pour l'instant, nous nous occupons du plan de prévention des risques technologiques. Rien n'est décidé concernant la voie ferrée. Sauf qu'au mois d'avril dernier, nous avons appris que deux tracés étaient pressentis sans que les riverains aient été informés, concertés, interrogés sur l'emplacement, disons, de ces projets. – Oui, parce qu'on a parlé 2008-2009. Pendant un grand moment, il y a eu des études, mais ça s'est resté un peu en sommeil. Et les choses se sont accélérées, clairement, depuis 2014-2015, oui, 2015 même, on va dire. – Elles se sont accélérées, si vous voulez, si vous le permettez, elles se sont accélérées à partir du moment où le président directeur de Total a mis en cause un certain nombre, enfin le raffinage en France, et en ayant dans son viseur à la fois la raffinerie de la Mede, du côté de Marseille, et celle de Donge. – Donc là, il faut sauver la raffinerie de Donge. C'est comme ça que vous l'avez pris, entre guillemets. – Si vous voulez, nous, nous avons pensé à ce moment-là qu'effectivement, il y avait un certain danger qui courait sur la raffinerie de Donge. Donc on était prêts, effectivement, à entendre un certain nombre d'arguments. Le seul souci, c'est que le président directeur général de Total mettait en balance le détournement de cette voie ferrée. Il proposait, si vous voulez, une amélioration du fonctionnement de la raffinerie, des investissements. – Si le problème de la voie ferrée… – À condition que… – Alors justement, tout ça a permis d'accélérer les choses. Et finalement, longtemps, le problème du financement, vous le disiez, posait problème. On parle d'environ 150 millions d'euros, au bas mot. Finalement, l'année dernière, tout le monde s'est mis autour de la table. On est arrivé à un consensus financier. Et une consultation publique a été lancée. Je vous propose de regarder le reportage qu'on avait fait, c'était à l'automne. Et on en reparle juste après. – Des trains qui traversent la raffinerie, il en passe une soixantaine par jour. Autrefois, ces rails étaient au cœur du bourg. Mais détruit pendant la guerre, le centre-ville de Donge a été décalé, plus au nord. Résultat, c'est désormais au cœur d'un site classé Céveso que des milliers de voyageurs et de marchandises transitent. Cette déviation, les riverains l'attendaient donc depuis 70 ans. Sa concrétisation prochaine soulève désormais des inquiétudes. – Globalement, la population est consciente de l'enjeu économique pour la raffinerie, pour la ville de Donge, pour l'emploi, pour toutes les entreprises. Mais d'un autre côté, les riverains qui sont déjà impactés, notamment par le PPRT, s'inquiètent du bruit, des nuisances, des transports, des circulations. – L'enjeu, c'était bien la pérennité de la raffinerie. Pour se moderniser, Total a prévu d'y investir 400 millions d'euros, avec pour condition sine qua non, la déviation des trains. – Avoir l'État, mais les collectivités toutes unies derrière ce projet, c'est le signe qu'on est accueillis favorablement dans cette région et qu'on est capable de voir la raffinerie perdurer. – Car chacun a mis la main à la poche, le contournement coûtera 150 millions d'euros, un tiers payé par Total, un tiers par l'État, un tiers par les collectivités. C'est le prix à payer pour éviter de voir la raffinerie fermée, le prix aussi de la sécurité. Cette signature du protocole intervient après une phase de concertation et avant de nombreuses études. – Nous allons recueillir l'ensemble des avis d'ici la fin de l'année, les analyser et en comité de pilotage avec l'ensemble des partenaires, nous allons choisir une des solutions début de l'année prochaine pour aller ensuite à l'enquête d'utilité publique et déclaration d'utilité publique en 2017, donc pour mener un projet à peu près en 2021. – Il faudra en effet trancher entre deux tracés, l'un au nord de la Rd100, l'autre au sud. – Alors ce reportage, on l'en dit bien, il est date du mois d'octobre. En tant que riverain, on entend le maire de Donge qui dit on est à l'écoute des riverains. Vous avez eu le sentiment pendant cette phase de concertation d'avoir été vraiment entendu, écouté ? Il y a eu de l'écoute ? – Non, non, c'est vrai qu'on n'a pas le sentiment d'avoir été écouté. Par le biais de l'association, des arguments avaient été donnés et on n'a eu aucune réponse. On posait des questions, il n'y avait pas de réponse. Enfin, le sentiment que j'ai eu en tant que riverain, c'est que c'était ficelé et bien ficelé et que c'était juste de la poudre aux yeux de dire qu'on allait concerter les riverains. – Au cœur du débat, il y a cette histoire de tracés. On entend désormais qu'il y a deux tracés qui sont… À ce moment-là, il y avait deux tracés qui étaient en balance. Finalement, c'est plutôt le tracé nord. On ne voit pas très bien sur ces quatre, ce n'est pas forcément évident, mais en gros, le tracé qui passe schématiquement entre le bourg de Donge et la route, tout simplement. L'autre tracé était entre la raffinerie et la route. Mais vous, ce que vous dites, c'est pourquoi on n'étudie pas un troisième tracé parce que conserver une voie ferrée aussi proche des habitations, ça ne peut pas fonctionner. C'est ce que vous dites en gros. – Alors, plusieurs choses par rapport à ce que vous venez de dire. Les deux tracés qui sont espacés d'une dizaine de mètres à peu près, c'était un petit peu de la rigolade que de faire réfléchir les gens sur quel tracé ils souhaitent, le nord ou le sud. Nous, d'entrée, nous avions dit que de toute façon, ce sera le nord. Pourquoi ? Parce que le sud, au sud, ça percutait des infrastructures totales. Il ne faut surtout pas toucher aux infrastructures totales. – Donc ça n'allait pas fonctionner. – Donc ça n'allait pas. – Et vous, vous avez dit qu'il faut une troisième voie. Il faut aller plus nord. – Ce n'est même pas nous qui le disons, si vous voulez, dans le sens où, au tout début de cette réflexion, il y avait quatre projets qui étaient pressentis. Il y avait un projet qui consistait à recouvrir l'actuelle voie ferrée et de la mettre dans un tunnel. Il y avait un projet, les deux projets, donc, nord-sud, départemental 100. Et puis, il y en avait un autre projet, là, qui faisait l'assentiment des riverains et de l'association. – C'est d'aller complètement au nord. – C'est d'avoir un tracé beaucoup plus au nord. – Qui schématiquement suivent la voie rapide, Nantes-Saint-Nazaire. – Voilà, c'est ça. Un qui partait de Savonnet, qui longeait la nationale 171 et qui repiquait au niveau de Montoir. Et là, on vous dit, ça coûte trop cher et il y a une zone Natura 2000. Vous, vous répondez quoi par rapport à ça ? – Ça coûte trop cher, vous savez, quand on construit, quand on dévie ou quand on construit une voie ferrée, ce n'est pas un investissement à court terme. C'est quelque chose qui va pouvoir s'atténuer au fil des années. Ça, c'est la première remarque. Et puis, la seconde, par rapport à la traversée de zone Natura 2000, il n'y a pas interdiction. – Il faut des aménagements, quoi ? – Voilà, il n'y a pas interdiction de construire des infrastructures dans ces zones-là. Par contre, il faut prendre des précautions, il faut des aménagements précis pour éviter, justement, d'abîmer la zone qui est concernée. – Vous, vous risquez d'avoir cette voie ferrée au bout de votre jardin, schématiquement ? Vous êtes plusieurs dans ce cas-là. C'est une inquiétude de votre part de voir peut-être votre habitation arrendable ? – C'est une inquiétude dans le sens où on est déjà touché par le PPRT. On va nous faire faire des travaux qui, à nos yeux, ne servent strictement à rien. C'est la loi Bachelot qui a donc décidé ce PPRT. – Donc, vous êtes dans une zone où vous obligez à renforcer la structure de votre maison, mettre des vitres au cas où il y ait un incident pour la faire contre. – Voilà. Et, deuxième cerise sur le gâteau, la voie ferrée. Donc, là, notre maison, on a le sentiment, moi, avec mon épouse, et puis les riverains qui sont concernés comme nous, on a le sentiment que nos maisons ne valent plus rien. – Il nous reste très peu de temps. Il y a un calendrier qui est établi. 2017, enquête publique. 2019, lancement des travaux pour une mise en service en 2021. Vous, vous allez vous battre pour que ce calendrier ne soit pas celui-ci ? – On va se battre, si vous voulez. Alors, je n'aime pas beaucoup le mot « battre » parce que c'est un peu belliqueux. Mais, en tout cas, on va intervenir pour que, si le tracé reste où il est, si personne n'examine les propositions qui sont formulées par les riverains, nous irons, nous utiliserons toutes les voies de recours qui sont possibles. – Pour aller en justice ? – Y compris devant le tribunal administratif, par exemple. – Vous avez bon espoir ? – Écoutez, on fera tout pour, dans l'intérêt des riverains. Parce qu'il est quand même anormal, si vous voulez, qu'on propose un tracé de voies ferrées et qui se rapproche des habitations. – Merci beaucoup, messieurs, d'avoir répondu à notre invitation. Il y a le petit site internet de votre association pour plus d'informations. C'est la fin de ce 18h Archive. Très bonne soirée. À l'écoute de Télénante. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501